Alors c'est parti, dans cette vidéo on va voir la différence entre for in et for off, d'accord ? Donc des nouvelles boucles for qui sont là depuis quelques années maintenant, mais qui sont sympa à utiliser et donc pour un débutant je me suis dit que ça allait vous plaire de voir vraiment bien la différence. Donc on va commencer avec for off. For off ça sert à parcourir donc des éléments itérables, de type tableau par exemple, chaîne de caractère, donc string, alors string, argument, voilà tout ce qui va être itérable. Donc par exemple on va se faire une constante myR est égale et donc là on va s'écrire par exemple des noms, Julie, Tom, Hugo, Bastien, bref. On a ici un tableau avec donc le tableau est un élément, on appelle ça un objet itérable aussi, mais pour pas vous embrouiller je vais dire un élément, c'est un élément itérable, on va pouvoir itérer à travers ces différentes valeurs. Donc hop, on vient ici, on va faire un for let prénom off myR. Donc à chaque fois pour un for off, pour une boucle for off, vous allez avoir la variable et l'élément itérable, d'accord ? Et donc ici tout simplement on peut faire un console log, on ouvre les backticks, hop, alt gr 7, pour ceux qui ne savent pas, bonjour à toi et on va tout simplement mettre prénom ici, notre variable. Ok ? Et donc on va avoir bonjour à toi avec tous les éléments du tableau ici. Ok ? On peut faire ça également avec par exemple un tableau de nombre, donc const num est égal 10, 20, 30, 40, hop, on ne va pas aller plus loin, et juste en dessous on va se faire une autre boucle, for let, cette fois on va appeler ça number of notre tableau num, d'accord ? Toujours variable et tableau, et élément itérable. Et donc ici à chaque fois on va faire un number plus est égal 100, hop, et puis on va les console log. Ok ? Et donc là on aura rajouté 100 à chacun de nos nombres tout simplement. On peut faire ça également donc pour un dernier exemple d'élément itérable, on peut faire ça avec une chaîne de caractères aussi. Par exemple const string est égal x, y, z, et donc ici on va faire notre petit for let char comme caractère, of str, tac, et puis on va console log à chaque fois, hop, notre caractère par caractère, tout uppercase, donc en majuscule, et puis on va le repeat deux fois. Voilà et donc on aura ici x, y, y, z, z, voilà on a quasiment fait des chromosomes. Ok donc ça c'était pour for off, maintenant on va voir for in. For in ça sert à itérer à travers des propriétés énumérables, donc qu'est-ce qu'on entend par là par exemple ? Donc ici je vais le mettre for in est égal propriété, énumérables un objet par exemple, regardez, let mon chat, let mon chat est égal donc il va avoir une race, hop, si à moi, si à moi c'est écrit comme ça oui, hop, couleur, il va être blanc, et il va avoir un âge par exemple, hop, 6 ans, ok ? Donc là on a des propriétés, et elles sont énumérables, elles vont avoir ensuite des valeurs, ok ? On va pouvoir les utiliser avec une boucle, cette fois for in, donc on vient ici, for, ça va être le même principe dans le sens où on fait d'abord une variable, let prop in mon chat, donc on va avoir d'abord la variable, et ensuite l'objet ou tous les éléments dont on va avoir des propriétés énumérables ici, on va voir qu'il y en a d'autres après. Donc on va pouvoir console.log ici, hop, je vous fais un petit peu de place peut-être, tac, tac, on ouvre les backticks, et on va faire $prop, hop, et on va à chaque fois afficher la valeur de notre propriété, hop, et ici, et donc on va mettre mon chat de prop, hop, d'accord ? Donc on a notre variable prop ici, et alors, mon chat, ah j'écris mon chat, hop, mon chat, c'est mieux comme ça, et donc on va avoir à chaque fois la propriété, race, si à moi, couleur, blanc, âge, 6, d'accord ? Donc ça, ça nous rappelle une for loop classique, où vous savez, entre crochets, on mettait en général, la variable qu'on mettait, si on mettait for i égale 0, là on mettait à chaque fois, la variable i, ok, entre crochets, ça nous rappelle un petit peu ça, et donc là, on a bien du coup, itéré à travers des propriétés énumérables. Et donc on va pouvoir itérer également, dans une chaîne de caractères par exemple, où chaque lettre va être, si vous voulez, le nom de la propriété, et l'index va être sa valeur. Donc, regardons avec un exemple, let my estère est égal bonjour par exemple, hop, et du coup on va faire for let index, c'est notre variable, in my estère, hop, et on va loguer, hop, un peu comme si on était dans un objet finalement, l'index de, hop, my str de index, my str de index, qui est notre variable ici, hop, et on va mettre deux points, deux points de la index. Donc, on peut imaginer, voilà, chaque lettre ici, qui va être comme une propriété d'un objet, et qui va avoir comme valeur, un index différent. Voilà, donc ce sont des propriétés énumérables. Ok, voilà, une toute petite vidéo, pour vous parler de for in for off, qui sont des boucles bien appréciables, qu'on peut faire des choses très propres avec, il faut juste connaître la différence entre propriétés énumérables, et des éléments comme ça, dont on va pouvoir itérer à travers, comme un tableau par exemple. Ok, allez, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, abonnez-vous à la newsletter, et vous pouvez aussi me retrouver sur les différentes plateformes e-learning, comme tuto.com, Udemy, ou alors la plateforme que j'ai créée, qui s'appelle l'école du web, vous trouverez tout ça en description. Allez, à la prochaine vidéo, ciao !